Il y a en France aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent une sorte d'homme ou de femme présidentielle parce qu'ils ont eu un De Gaulle, un Napoléon, une Jeanne d'Arc et donc ils attendent le nouveau Messie. Quel est ton regard depuis la Suisse ? Est-ce que ce n'est pas un peu archaïque et anachronique ? Déjà, c'est amusant ce lapsus que tu viens de faire, l'attente de l'homme présidentiel. Je pense qu'il s'agissait de l'homme présidentiel, parce que des hommes et des femmes présidentielles et présidentiables, il y en a plus qu'il n'en faut, c'est bien ça le problème. Ça, j'aurais de la peine à juger, ce sont des cultures nationales différentes, donc des sensibilités différentes. Même de Belgique, d'ici, ça semble un peu vieux jeu qu'il y ait un président, comme un roi en fait. Et pourtant, il n'y en a rien. Voilà un président ou qu'il y ait la femme ou l'homme providentiel qui va sauver le pays, etc. Ça semble vraiment un peu archaïque, vu de l'extérieur, en tout cas vu de Belgique. Je ne sais pas si c'est archaïque, mais vu de Suisse, oui, on a tendance à penser comme les Belges, sans doute. Mais parce qu'on a une histoire qui ne s'est pas forcément construite sur les grandes personnalités et les personnages providentiels, mais sur une lente maturation historique par les peuples, par la construction lente des institutions. La France a connu des périodes plus ou moins démocratiques, plus ou moins autoritaires. Mais dans les deux cas, il y a une chose qui est restée, c'est que ces ruptures, ces tournances se sont toujours faites par l'entremise d'individus, d'hommes providentiels. Depuis, je ne sais pas, sans refaire tout le processus, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un renouveau de l'idéal démocratique en Europe et dans le monde, et notamment de l'idéal de démocratie directe, parce qu'il y a un ras-le-bol des anciens systèmes. Ce renouveau, il s'appelle souvent le populisme. Moi, je pense que nous aussi, nous vivons sous un régime populiste, mais le politiquement correct fait qu'on n'ose pas le dire, parce qu'il est souvent mal connoté par le langage médiatique. Or, un des principes du populisme la plupart du temps, c'est que certes, il y a une espèce d'horizontalité d'idéal populaire et de lien direct, mais cette horizontalité admet une exception, c'est l'exception du leader, de l'homme providentiel, et on a vu ça dans le monde de ces dernières années, de Chavez à Orban en passant par Salvini ou par des leaders de l'opposition. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On a l'impression que c'est au contraire couper les têtes qui dépassent, qui nous permet d'assurer la pureté des scrutins et des droits populaires, pas aussi purs que ça, il ne faut pas idéaliser d'ailleurs, mais disons que ça correspond à nos mœurs. Il est d'ailleurs étonnant qu'un des partis en Suisse qui tient le plus, en tout cas dans le discours, à la démocratie directe, et qui en cela se présente comme un parti conservateur, parce que défendre les droits populaires face au rouleau compresseur européen, notamment, forcément, c'est conservateur, puisque c'est allé contre le changement, le changement autoritaire. Eh bien, ce parti-là, qui est un parti de droite nationale libérale, qui s'appelle l'UDC, est celui qui a le plus développé la culture du leadership, la culture du chef populiste, de l'homme providentiel, et en cela, tout patriote et conservateur soit-il, ils sont en rupture avec le reste de la tradition suisse, à gauche comme à droite, qui ne fait pas émerger d'individus. Alors, on ne sait pas si c'est par idéal et par respect pour les mœurs suisses, ou si c'est simplement par incompétence et parce qu'on n'a trouvé personne. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire si le modèle de l'homme historique, cher à Hegel, est préférable ou pas. Je crois que chacun doit faire selon ses mœurs et son histoire. Je crois que chacun doit faire selon ses mœurs et son histoire.